bon bah salut les internets ce soir on est à l'observatoire astronomique de genève pour observer la lune ou pas je suis avec daniel dis coucou coucou on va au moins observer les cratards la lune de mars puis on va voir s'on arrive à avoir des boulots ou peut-être un amas d'étoiles c'est ça un peu le plan pour les observations bon pour vous présenter brièvement moi je suis l'exiliante en doctorat ici je suis en Suisse depuis un an à l'observatoire on est peut-être une centaine d'astrophéties à travailler il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les planètes c'est ici que la première exoplanète a été découvert une exoplanète c'est une planète qui est autour d'une autre étoile qui a notre soleil puis bon maintenant de plus en plus les médias parlent beaucoup des exoplanètes et des découvertes parce que les gens recherchent un peu est-ce qu'il y a d'autres planètes qui peuvent avoir de la vie ou ces choses-là puis moi je suis dans le domaine des galaxies fait que je suis très loin des planètes on collabore beaucoup il y a des gens aussi qui étudient plus les étoiles des gens qui travaillent plus sur l'évolution de l'univers en général ce qu'on appelle davantage la cosmologie Ah je pense qu'ils ont une étoile qui va être très loin de nous c'est un petit peu que tu veux dire on a bien du monde on a justement un petit peu le monde ou si l'on a été très loin en peu près on a donné 8 ans avec Philosophy on a été très bien On peut se dire, mais je ne le connais pas, je n'en ai pas de bonsoir. Avant l'observatoire, c'était l'horloge parlante, parce que Genève, c'était vraiment tout ce qui était au marché. Puis, tu étais certifié observatoire, parce qu'en regardant les étoiles, tu peux vraiment avoir une bonne idée du temps. Puis toutes les montres étaient ajustées en fonction des étoiles à l'observatoire. Ce que vous voyez là, ici, c'est une image d'une galaxie, qui se trouve très loin derrière. Ah, c'est une galaxie! Ça se trouve ce truc-là, normalement ça ressemble en vrai à ça. Ah oui, ça a des petites structures comme ça, mais ça m'entend. Moi, je croyais que c'était, des photos comme ça, je croyais que c'était la lentille qui avait, je sais pas, c'était la lumière des galaxies qu'on voit déjà. Non, non, non. Puis on les étudie vraiment, ces galaxies-là, parce que c'est moi, ils sont en arrière, de là-bas. Ça, c'est un autre exemple avec une galaxie devant, et ça, c'est l'étonnement duquel je travaille. Avec une galaxie devant, vous voyez juste la galaxie sur le... Le point lumineux, c'est la galaxie, et autour sont les autres. Ouais, c'est ce qu'on appelle un Einstein. C'est toute la galaxie qui est à l'arrêt plan, en fait, mais qui est... Quand on voit l'image complètement rouler, parce qu'elle était complètement tordue par la relativité. C'est trop dingue, ça. C'est spectaculaire. Et toi, tu fais dans une chose. Moi, j'observe pas des... avec ses hauts de temps déformés, mais j'en ai assez. J'en observe qu'ils sont un peu déformés, comme c'est quand même une morphologie similaire. Donc, à reconstruire, on sait déjà à quoi ils ressemblent un peu la galaxie en vrai. Ils sont pas un nano comme ça, mais souvent, ça peut être un exemple. Genre un truc comme ça. Un exemple. Ouais, des fois, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un modèle de... En connaissant la masse est où dans la moque, on fait un modèle pour dire, ok, à tel endroit, tout ce qui est ici, par exemple, a été amplifié d'environ fois deux. Tu sais qu'ici, si tu divises par deux, en fait, c'est deux fois moins deux. Ouais, les schémas pour genre... Ça sort un modèle, puis on peut trouver des galaxies avec leur vraie masse, vraie propriété, puis on les sélectionne pour voir que j'observe tel, 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 tel. Moi, c'est plus des objets un peu comme ça peut-être que j'observe. Mais ça, c'est des cas extrêmes vraiment. Que souvent, c'est difficile parce que c'est pas... Et toi, tu fais des cas extrêmes. Moi, en fait, je m'intéresse plutôt à des choses comme celle-là. Ouais, c'est un peu plus extrême qu'à moi, ouais. Moi, en fait, je m'intéresse déjà, d'une, à reconstruire la forme de cette galaxie-là. Et aussi, du coup, la distorsion, comme je vous disais tout à l'heure, ça me permet de connaître la masse qu'il y a à l'intérieur. Ce qui me permet aussi de connaître toute la masse, c'est-à-dire même la masse de la matière qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle la matière noire. On sait que c'est là parce qu'on sait que ça a une masse. On sait que, voilà, on voit que c'est un poids. On ne le voit pas, mais le comportement des éléments observables laisse à penser qu'il y a des éléments, forcément quelque chose qui a de l'énergie. La galaxie est... On sait que la galaxie est plus lourde que ce qu'elle a l'air. Là, on se dit, avec cette lumière-là, elle doit peser tant. Mais en fait, quand on voit ce phénomène-là, une galaxie aussi tordue, ça me dit qu'il y en a encore plus. Ah, d'accord. Donc ça me dit qu'il y en a qu'on ne voit pas. Ah, c'est ça, alors, parce que... Forcément, quand on n'y connaît rien, on se dit, ok, matière noire, il sort de ça d'où puisqu'on ne peut pas... Enfin, énergie, on ne peut pas l'avoir, donc super. D'accord, et ça fait partie des outils qui vous laissent à penser qu'il y a plein de choses qui interagissent, mais qu'on n'arrive pas à avoir. Et là, le fait qu'on ait l'impression que ce soit circulaire, qu'il y a un espèce de centre, c'est un hasard ou c'est bien... C'est parce que la majorité de la masse est au centre. Donc c'est vraiment ce cluster qui provoque ça tout au fur. C'est la distribution de ta masse qui détermine un peu le talent, c'est parce que c'est vraiment comme une lentille en vert, c'est comme si elle serait belle les circulaires, etc. Ah, mais c'est trop loin. Et puis donc ça, c'est beaucoup plus loin que ce qu'il y a là. Exactement. Parce que si toute ta masse était en long comme ça, ça serait vraiment une lentille complètement différente. Ça ne serait pas un bourron. Mais si, comme il a montré, une source est vraiment comme un point, si la masse est vraiment bien concentrée au même point, ça va vraiment faire un bel anneau comme ça. Et ça, c'est quel télescope ? Ça, c'est Hubble ? Ah bon, probablement, oui. Ouais, ça, c'est un truc genre la future physique. C'est une clash, je crois, ça. Ah ouais, c'est un chute. Il surchope le couillon qui a pété le truc. Ah ouais, c'est à l'école. Bon, alors là, vous avez dû être frustrés parce qu'on a pas pu filmer grand-chose là-haut, vu qu'on est monté sur le toit et qu'il faisait très très noir. Mais du coup, on a pu voir l'ISS, on a pu voir la Lune. Vénus. Vénus et Mars. Voilà, comment t'as trouvé ? Pas mal du tout. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a de bons équipements pour faire ce type d'observation. Enfin, de bons équipements amateurs, bien évidemment. Ça resterait du petit matériel pour les professionnels qui sont là. Mais non, c'est intéressant, ça permet sans connaissance et sans trop d'efforts de découvrir ça. C'était cool de rencontrer des gens aussi. De rencontrer des gens passionnés et spécialisés. Ce sont deux étudiants qui géraient la soirée. Et puis ça permet de discuter avec des personnes dont c'est la passion et qui exercent dans des champs différents et qui ont énormément de choses à partager. et qui ont bien pris du temps pour nous. Ça, c'était cool. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à l'Observatoire de Genève. C'est vraiment cool. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. C'était Super Canard. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...